Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Vous nous avez dit que c'était Paul qui vous avait nommé à ce poste. Est-ce que vous vous souvenez de nous avoir dit cela ? Oui, c'est Paul qui m'a nommé au ministère des Affaires d'Atrangère. Parlons de vos qualifications pour occuper le poste que vous avez fini par obtenir au ministère des Affaires d'Atrangère. Pour se faire, nous allons parler de votre parcours scolaire. Je crois savoir que vous avez été scolarisé, mais que vous avez échoué à certains examens. Combien d'années avez-vous été à l'école ? Réponse. J'ai été jusqu'au bout du niveau de la troisième année. Pour ceux qui viennent de pays où le système scolaire est différent, combien d'années avez-vous effectivement passé à l'école ? Réponse. D'après mes calculs, ça fait environ 13 années passé à l'école. Ou plutôt 10 ans. Vous avez dit que vous aviez échoué et que donc vous n'aviez pas pu poursuivre votre scolarité à un niveau supérieur. Est-ce exact ? Oui, vous êtes. Effectivement. Now, aside from that education, did you have any other sort of education or training ? Est-ce que vous avez reçu une formation d'un autre type ou une instruction d'un autre type ? Gras-Pika Obrum Pizala ? Réponse. À part mon passage dans l'enseignement officiel, j'ai suivi d'autres formations. Le formateur ne révélait pas son identité, mais utilisait un pseudonyme. Les instructeurs nous montraient des documents, des livres que nous lisions. À l'époque, j'aimais lire des histoires chinoises. Nous regardions des films, mais également en particulier des films sur les mouvements révolutionnaires. Ça, c'est l'autre formation que j'ai reçue. Un micro, s'il vous plaît. Had you worked prior to your appointment ? Did you have any work experience in a government office ? Au sein d'un bureau gouvernemental ? Réponse. Non, je n'avais aucune expérience de travail dans l'administration. Je travaillais pour mon propre compte. Question. Quand vous dites par votre propre compte, je comprends bien votre déposition. Il s'agit de travail de construction. Vous avez été conducteur de cyclo. Ensuite, vous avez été un combattant. Est-ce que ceci résume votre expérience professionnelle ? Oui, vous répondez. Effectivement. Question. Avant d'occuper ce poste au ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous avez reçu une formation ou des orientations concernant le poste que vous alliez occuper au sein de ce ministère ? En сами. Section. Édou-je. Question. Question. Possible. Question. 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 En particulier les forces de la paysannerie et les enfants, qui étaient envoyés pour se faire former au ministère des Affaires étrangères, le but était de transformer ces enfants pour qu'ils puissent à l'avenir travailler au ministère. Et avant d'aller au ministère des Affaires étrangères, combien de personnes aviez-vous supervisé ? Autrement dit, quand vous étiez dans l'agenda, combien de subordonnés aviez-vous que vous organisiez et administriez ? A l'époque, mon rôle consistait pour l'essentiel à surveiller les bureaux. Et j'avais au maximum 30 gardes sous ma supervision. Could you please tell us about Pong's level of education, do you know whether he was an educated man ? Attendez-vous si c'était quelqu'un d'instruit ? Attendez-vous si c'était quelqu'un d'英ain ? Attendez-vous si c'était quelqu'un d'incrase. Attendez-vous ? Attendez-vous si c'était quelqu'un d'incrase. qui n'avait pas la langue dans sa poche et qui était à même de communiquer avec ses collègues. La question a été inotible pour les interprètes, en tout cas pour l'interprète de cabine française. Réponse. Quand j'ai rencontré Pang pour la première fois, il savait lire et écrire. Et il parlait aussi le Vietnambien. All right. Now, can you please tell us what qualifies you to have a position as the number two in the Ministry of Foreign Affairs by the fact that you had only managed maybe up to 20 or 30 people, guards, had no real training or education in the field and by your own admission to not speak any languages? What qualified you for that position? vous ne parliez pas de langue étrangère. Quelles étaient vos qualifications pour occuper ces fonctions? I do not understand your question because my answer to you earlier was when I was in the jungle. but when you asked me concerning my work at the Ministry of Foreign Affairs, I'm a bit very confused. Now, 30 people whom I supervised at that time, I refer to the period when I was in the jungle. But since now, I would like to know whether or not you are asking me about my work at the Ministry of Foreign Affairs or back when I was in the forest. sur la période où j'étais dans la forêt. My apologies. The question was rather long. What qualifications did you have to be appointed to the position of Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs? I did not have any necessary qualification to be appointed to the Ministry of Foreign Affairs. I actually protested at that time that I did not want to go to the Ministry of Foreign Affairs because I did not have any necessary skills. But to my recollection, Mr. Yingsari had his personal affection on me and he thought that probably I could do something on his behalf. I was the person whom he could rely on. So I think the only qualification I had was the honesty. I think that is my conclusion of his trust on me. I thought you told us that it was Pong who told you to go there. What qualifications did Pong see in you? to send you to the Ministry of Foreign Affairs. in my personal understanding response d'après ce que j'ai pu comprendre par moi-même perhaps brother Yingsari who was the person who proposed my name. Thank you for telling us about your personal opinion because that's something that I want to discuss a little bit. When you say to your understanding, what does that mean? To your understanding? does that mean that you actually know? Or are you trying are you drawing some sort of a conclusion? or are you trying to get the conclusion or are you trying to get the conclusion? that you are you trying to get the conclusion of your understanding of your understanding Dans la pratique, les chefs étaient très humbles. Respect, ils n'étaient pas orgueilleux. Le respect, ça devait se mettre. Let me go back again. Maybe something was lost in translation. Quand vous dites, à mon compétence, does that mean that you actually have knowledge? Or does that mean that you are speculating? Que c'est une conjecture de votre part? Est-ce l'un ou l'autre? It was according to my analysis. Réponse. C'était le résultat de ma propre analyse. Et je le savais par moi-même. Question. Vous dites que c'était votre propre analyse, que vous le saviez par vous-même. Est-ce que cela veut dire que vous vous êtes appuyé sur certains faits concrets? Ou bien, est-ce qu'il s'agit là de vos propres conjectures? Réponse. J'ai appris cela par moi-même. Do you think being Pol Pot's nephew helped at all in you getting that position? Est-ce que cela vous a aidé pour obtenir ce post? It had nothing to do with that. Cela n'avait rien à voir. That is not a correct conclusion. Do you think that having a close working relationship with Pong over many, many years, that that may have something to do with it? Au cours de nombreuses années, a-t-il pu jouer un rôle quelconque? It had nothing to do with that either. Réponse. Non, cela n'avait rien à voir avec cela non plus. And if I were to ask you about Chim, si je vous interroge sur le Chim, Pong, do you know how it is that somehow he ended up at the Ministry of Foreign Affairs as well? Réponse. Chim travaillait dans l'une des sections placées sous ma supervision et il était responsable de la paysannerie. Il supervisait les questions de sécurité et les questions de légumes. You've told us earlier that Pong was the one that appointed Chim to the Ministry of Foreign Affairs. Do I have it right? Est-ce exact? Yes, you are right. And you just told us that he worked in security on security matters. qu'il s'occupait des questions de sécurité. Is that right? Est-ce exact? Réponse. He was your subordinate. You were his superior. Yes, within the framework of the Ministry of Foreign Affairs, that was the case. and you were also in charge of security matters. The question se termine par les mots responsables des questions de sécurité. L'interprète de la Cabine française n'a pas entendu les premiers mots. Yes, I was. And prior to coming to the Ministry of Foreign Affairs, you were working on security matters under Pong. I'll stop here. I see counsel is on her feet. Maybe I'm doing something wrong. Simplement, si vous pouviez juste attendre que la réponse soit traduite, ça nous permettrait d'avoir le début de votre question. pour que vos questions soient traduites avant de poser la prochaine question. Ou attendez pour que les witnesses soient traduites avant de poser la prochaine question. Mes excuses. Je sais que le français est une traduction de l'anglais et une traduction du Khmer. Mes excuses. je vais plutôt lentement par rapport à ma cadence habituelle. Où en étions-nous ? Avant d'aller au ministère des Affaires étrangères, vous et Chim vous occupiez de questions de sécurité sous la supervision directe de Pong. est-ce exact ? C'est exact. Mais répondez effectivement. Question. Ce matin, je pense, qui a été posée par un des juges qui vous a interrogé sur votre biographie et sur le fait qu'il était important d'avoir une biographie nette. Est-ce que vous vous souvenez de cette question qui vous a été posée ? J'ai oublié. J'ai oublié. Question. D'après mes souvenirs, apparemment, vous avez dit que du fait que vous aviez une biographie propre, c'était les masses en fait que vous ayez occupé les fonctions qui ont finalement été les vôtres au ministère des Affaires étrangères. Peut-être me suis-je trompé. Oui, c'est correct. C'est exact. Question. Je suppose que pour dire cela, vous vous êtes appuyé sur une analyse. Est-ce le cas ? Réponse. Oui, c'est correct. Question. Pourriez-vous nous dire quels sont les faits qui ont été en votre procession et qui donnent à penser que votre biographie était analysée et que les masses n'aient vu aucun inconvénient à ce que vous soyez nommés à ce poste ? Je sais que j'avais à la fois des points forts et des points faibles mais j'avais plus de points forts que des points faibles. mon point fort c'est que je ne m'occupais pas des affaires des autres. Je voulais simplement que les gens coexistent en toute harmonie de façon prospère et en progressant quel que soit le département que j'ai supervisé les gens trouvaient de la satisfaction à leurs activités quotidiennes. Question. A de nombreuses reprises aujourd'hui, hier, avant-hier des questions vous ont été posées au sujet de Pong et au sujet de la période à l'an de 1975-79. A plusieurs reprises on vous a demandé qui était son supérieur. As you stand here today are you telling us that despite all the years that you had spent with him that you don't know his superior vous ne savez pas qui était son supérieur. Knyom Munt Deng. Réponse. I do not know who the direct superior of Pong was. Qui était le supérieur direct de Pong. But what I knew was that Pong was the chairman of Office 870. était président du bureau 870. La défense. Très bien. Vous dites que vous saviez qu'il était le président. Qui vous a dit cela ? Sur quoi vous appuyez-vous pour dire cela ? Réponse. C'est parce que Pong avait le pouvoir. Il pouvait se déplacer, il pouvait délivrer des sauf-conduits. Ce sont les gens du bureau qui m'ont dit que Pong en était le président. Et earlier today when you said that he controlled or had the authority over a variety of ministries, et supervisé et supervisé différents ministères. What was the basis of that conclusion or that answer that you gave us ? pour donner une telle réponse ou tirer une telle conclusion ? Dis-moi. Pong Yeng Zari. First, Yeng Zari told me that when Pong arrived and whatever Pong needed, I needed to assist him in that regard. secondly, the people who were working in the office, in particular in office K1, told me that Pong was the chairman of that office. All right, let's start with the latter. Who are the people in K1 that told you that Pong was the chairman of the office ? Name me some people. Donnez-moi des noms. Quelques noms. Réponse. Réponse. It was Mr. Lin who told me. What about your uncle ? Did you ever speak with Paul Pott about Pong's position ? Avec Paul Pott du poste de Pong. response ? Réponse. No, I never asked him about the role of Pong. You've told us that Pong could come and go as he pleased. That he could bring people to the ministry and take them away as he pleased. What was the basis of his authority to do that ? D'où venait cette autorité qu'il avait ? ? Réponse. Réponse. It was based on the points I indicated Eh bien, cette autorité s'appuyait sur ce que j'ai mentionné plus tôt. D'abord, Yeng Sarri m'a dit de l'assister de mon mieux. Yeng Sarri a dit qu'il fallait que j'assiste Yeng Sarri pour mon mieux. Question. Que se serait-il passé si vous aviez dit, si vous aviez resisté Paul quand il venait chercher des gens ? Que se serait-il passé si vous aviez opposé une certaine résistance à Paul lorsqu'il venait chercher des gens ? Yeng Sarri m'a dit qu'il n'a pas de raison. Quand je lui ai demandé pourquoi il devait les entrer, il m'a dit que je n'ai pas de raison. Quand je lui ai demandé pourquoi il devait les entrer, il m'a dit que je n'ai pas de raison. que ces personnes avaient été transférées dans un bureau ou tel ou tel bureau. Que parfois les gens étaient envoyés à un autre endroit, donc je laissais partir les gens. Je n'avais pas d'objection, d'autres objections informées. All right. Now, but if you were in charge of security, why did you not take any measures to protect those people that were working within the Ministry of Foreign Affairs ? Non. Réponse. Non. Je n'avais pas l'autorité nécessaire pour refuser. Lorsqu'il venait, je devais respecter ses ordres. Question. Aviez-vous peur de lui ? Réponse. Quand il n'y avait pas d'arrestation, avant les arrestations, non. Mais quand il commençait à posséder les arrestations, j'ai commencé à avoir peur de lui. Je me suis demandé si mon tour allait venir un jour. Microphone. Le microphone du conseil est éteint. Pourquoi ? Pourquoi ? Après l'avoir connu pendant tant d'années. Et surtout pourquoi ? Et surtout, c'est que vous étiez un associé de Pong, que vous étiez proche de lui. Il m'est difficile de vous dire que c'est ce qui s'est produit à l'époque. Il occupait un grand plus événement, je devais donc suivre ses instructions. Comme je l'ai dit, lui m'a dit que ces personnes allaient être emmenées dans tel ou tel endroit avant l'esprit. J'ai pensé que ces gens étaient transférés pour aller travailler ailleurs. Et ce n'est que plus tard, quand j'ai pensé que ces gens n'étaient pas envoyés être éduqués, mais avaient disparu, c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter. Mais vous avez eu une relation personnelle avec Pong. Pourquoi n'avez-vous pas eu une conversation avec lui à ce sujet? J'ai pensé que ces personnes allaient être maltraitées. Je lui ai posé quelques questions et lui m'a répondu que ces gens étaient envoyés ailleurs. Il ne m'a pas dit que ces personnes allaient être maltraitées. Pourquoi ne pas aller voir votre oncle pour lui demander ce qui s'est passé? Je l'ai dit, je devrais avoir la certitude avant de faire des rapports. Sinon, c'est les problèmes. Quand, par exemple, dans les... ou plutôt si dans les bases, je voyais que des gens étaient maltraités de mes propres yeux, je pouvais faire rapport. Dans le cas de mon père, je faisais rapport à Yeng Sari et Yeng Sari faisais rapport à l'échelon supérieur. Et toujours, ensuite, on a adopté cette pratique. But let's talk about your fear at the Ministry of Foreign Affairs. If you were afraid of Pong, why didn't you go to talk to Uncle Pol Pot about Pong who is providing security for Uncle Pol Pot? Why don't I go and talk to him? N'êtes-vous pas allé voir Pol Pot pour parler de Pong qui est assuré la sécurité? Si vous aviez peur de lui. Je devais suivre la ligne. Je devais suivre la ligne. Now, you indicated that Pong was in control of various ministries. What other ministries was he controlling other than the Ministry of Foreign Affairs? As far as I know, he had influence in every ministry. He could travel wherever he pleased, even his group. He could travel anywhere. And when you say he had influence and they could travel anywhere, does that mean that they had influence over those individuals who were responsible for the ministries? I cannot make that conclusion. All right. Now, you indicated that there were times when Chiam would take people outside from the Ministry of Foreign Affairs. Do you recall saying that? power, yes. What is this? What does that mean? Alors is it possible that... What does that mean that? What does that mean? Or door boot it. Yes. Je n'étais pas en courant, mais c'est à son retour que je lui ai demandé that people came to take those people from Jim and he did not know where the people were taken to. Or did those people that came in, did they identify themselves? Did they have any documentation, any authorization, anything concrete permitting them to just take people out of the Ministry of Foreign Affairs? Or was this just something that Jim was telling you? Or was this just something that Jim was telling you? Jim was under my supervision, so I could only ask him regarding this matter. Well, did he ever identify the people? If you were in charge of security and he works for you, he's your subordinate, did you ever ask him who the people were, under what authority did they come and take people out? Did you ever ask that question? Are you referring to one of us going to Jim or to somebody else? You said that you learned that Jim had turned some people over from the Ministry of Foreign Affairs to be taken away. And I'm asking you, since you were his supervisor, his superior, did you ask him to identify the individuals and the authority upon which they came and took those people away? et sous quelle autorité? Réponse. I asked him and he told me that those people were from the Pong's group. et il m'a dit que c'était des membres du groupe de Pong. Question, comment savait-il qu'ils étaient membres du groupe de Pong? regarde-il qu'ils étaient membres du groupe de Pong? question, comment baseball, du re Beethoven s'é牌 cachet it's very difficult to explain to you how, it's very difficult to them to hold this an order from the Pong Et comment sont-ils venus ? Sans doute en moto. Pour Chim, il faut qu'ils avaient travaillé avec ces gens avant d'occuper le poste qu'il avait au ministère des Affaires étrangères. Non, Chim n'avait pas de rôle majeur, il n'avait pas travaillé avec Pong. Mais il arrivait, lorsque je n'étais pas là, que Pong appelle Chim et le présente Pong à l'époque. Et c'était la méthode qu'employait Pong à l'époque. Et il voulait dire à Chim de coopérer avec les gens des groupes. Et quand vous étiez là, est-ce que Pong entre en contact avec vous ? Je n'ai pas bien entendu la question. Quand vous étiez présent et qu'il n'y avait pas besoin d'aller à Chim, et qu'il n'y avait pas besoin d'en contact avec Chim ? Est-ce que Pong est entré en contact avec vous ? Est-ce que Pong n'est jamais venu me voir ? Quand vous étiez présent, was anyone ever taken out of the Ministry of Foreign Affairs ? Ou est-ce que vous nous dites que quand vous étiez au ministère, personne n'était emmené ? Je me souviens que des gens étaient venus chercher des personnes au ministère. Mais Pong m'avait appelé au téléphone. Il m'a dit que si des personnes venaient chercher des gens au ministère, je n'avais qu'à les laisser faire. À l'époque, Pong utilisait des questions. OK, thank you. Just to make sure I'm clear, did Pong ever explain to you on whose authorization he was requesting these people to be transferred out of the Ministry of Foreign Affairs. l'extérieur du ministère des Affaires étrangères. Non, il ne me l'a pas expliqué et je ne lui ai pas demandé. Question, et pourquoi ? Ne lui avez-vous pas demandé ? Ou était-ce quelque chose que vous n'aviez pas le droit de faire ? Vous n'étiez pas censé faire ? Réponse, je ne lui ai pas demandé de questions à propos de l'arrestation des gens. Je trouvais difficile de lui demander pourquoi on ramenait des gens. Mais il m'avait dû demander à d'autres personnes où ils étaient ordonnés et on me disait qu'ils étaient employés à être éduqués ou qu'ils allaient travailler sur l'électricité en raison de leurs expériences techniques. Etc. Question, et avez-vous cru ce qu'on vous a dit ? Réponse, réponse. Quand je ne parvenais pas à comprendre la situation concrète, à cette époque-là, la situation du ministère n'était pas chaotique et je ne savais pas où ces gens étaient emmenés, mais je pensais qu'ils étaient emmenés là où on m'avait dit qu'ils allaient. C'est une époque plus tard, par exemple, quand j'ai apporté une délégation dans les zones rurales et j'ai vu les difficiles conditions de vie, et j'ai présumé qu'il ne s'agissait pas de les transférer à l'arrestation d'autres bureaux, mais j'ai pensé que ces gens avaient sans doute été exécutés. C'est là que j'ai commencé à penser cela. Question, soit avant ou après 1979, est-ce que vous avez demandé à oncle Pol Pot ce qui était advenu de ces gens ? Non, je n'ai jamais demandé. Nous avons 10 minutes left, donc je veux couper un autre point, et puis on va retourner à où nous sommes. parmi d'un autre sujet, nous reviendrons là-dessus. Vous avez dit, je crois que c'était il y a deux jours, que Pol Pot, votre oncle, ne pouvait pas prendre une décision seule. Do you recall that ? Vous souvenez-vous de nous avoir dit cela ? Marc Niamtiam. Response. Yes, I recall that. Oui, je m'en souviens. And in fact, I believe you said that, generally speaking, decisions were taken collectively. en rique générale, il s'agissait d'un processus décisionnel collectif. Is that your understanding ? Est-ce bien cela ? This is part of my study, and it is partly of my rational understanding. This is part of my study, and it is partly of my rational understanding. the microphone du conseil est éteint. Counsel, please switch on your microphone. As I understand, you were never, you never witnessed or were part of a decision-making process. Témoins de ce processus décisionnel, et vous n'avez jamais pris part, n'est-ce pas ? Now, if we could... Thank you. Now, let's see... What... Please wait, and wait for the witness to reply first, before you move on. Witness response. Yes, that is correct. Now, let's see... Revisit a document that was shown to you, and it's D233-2, also is E3-415, and I'm going to be referring to... This document... Khmer page... 00... 00... 35... 75... 75... 30... 31... 30... 00... 40... 40... 40... 54... 55... 55... English... 00... 36... on the screen. We've seen it in the past. I believe I can cover this point within the next five minutes, Mr. President. Le document, qui a déjà été remis au témoin, et je peux faire cela au cours des cinq prochaines minutes. Le Président. Le Président, yes, you can do so. Court Officer, could you locate the document and indicate the relevant person for the examination of the witness? Do you have it, sir? Question. Lavez-vous sous les yeux? Réponse, yes. Réponse, oui. Le microphone du Conseil est éteint. Si nous regardons à la fin de la question, il dit, « Donc, ça signifiait que Pol Pot ne pouvait pas faire une décision seul. Cela signifiait... « À ce moment-là, je savais, il y a Pol Pot qui était en charge de la politique et que Paul Pot ne pouvait pas prendre des décisions seul. Et Nunchia a été responsable des nominations. » Vous vous souvenez de cette part et vous, en fait, avez-vous dit que Pol Pot qui s'occupait de la politique en référence à l'organisation administrative. « This answer. » « Réponse, oui. Je m'en souviens. » « Réponse, oui. » Now, if we look further up, let's see how you got to that conclusion. You say here that you had some information that was provided to you concerning Koui Yun. Do you see that, sir? As part of your answer. « Réponse, oui. » Let me read it. I'll read part of it. When Hu Yun died, he, Paul Pot, was charged too. but it was unknown that for that reason, Hu Yun had been killed. As far as I knew, when Hu Yun was alive, Mr. Pong always said that Pol Pot had asked to take Hu Yun to stay close to him working as a secretary. and he worked as secretary. But it was unknown why the center had not agreed. When Hu Yun disappeared, I thought that it would have been a reason. So, it meant that Pol Pot could not make a decision alone. Do you see that, sir? Seul. Le voyez-vous? Réponse. Chamblaini, K'u K'yong. Réponse. Pendant cette audition, c'était après ma défection au gouvernement. Et la seule réponse était que si Pol Pot pouvait prendre des décisions tout seul, comment Tamok aurait-il pu le tuer? Je pense que cette réponse doit éclairer votre question. Well, let's set aside Tamok and what happened to your uncle when he was arrested and put on trial. Let's focus on your answer. You say that Pol told you that Pol Pot wanted Hu Yun as his secretary. Is that correct? Yes, that is correct. And that others or the center had intervened and prevented Hu Yun from becoming Pol Pot secretary. Is that correct? du centre avait empêché que Pol Pot devienne son secrétaire. Et c'est exact. Bad. Response, yes. Other than what you said. Response, Counsel, please switch out your microphone. Other than what Pong told you do you have any any other information that would substantiate that your uncle, Pol Pot wanted Hu Yun as his secretary. C'est théorie que Pol Pot voulait que Hu Yun soit son secrétaire. Réponse, non, rien d'autre. It became more serious. Les choses sont devenues plus graves. Question, est-ce que votre uncle vous a jamais dit qu'il voulait que Hu Yun soit son secrétaire et que vous entre ou d'autres l'auraient empêché d'avoir Hu Yun comme secrétaire. Réponse, non, il ne m'a jamais dit ça, j'ai simplement entendu ça par Pong. Question, if we look at your answer when you say that this means that Pol Pot could not make a decision alone, sir, are you basing that answer on what we have here on this statement based based on what Hong told you about Hu Yun and your uncle? Is that the sum total of information that you have in making the conclusion that your uncle could not make a decision alone? seul. Réponse. Réponse. A l'époque, quand on m'a dit cela, je n'ai pas tiré de conclusion comme quoi mon oncle ne pouvait pas prendre de décision seul. Toutefois, par la suite, j'ai constaté que Tamoc s'opposait à Pol Pot. Et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris que même si Pol Pot était secrétaire du parti, à l'époque, désormais, il n'était plus respecté. Et j'ai donc compris qu'il ne pouvait pas prendre de décision tout seul. Deuxièmement, la décision collective avait plus de poids que la décision individuelle. Et donc, la minorité devait appeler à la vie de la majorité. Quand vous dites que Tamoc s'est opposé à votre oncle Pol Pot, vous venez de dire cela, est-ce que cela ne concerne pas la période 1996-97 ? N'est-ce pas à cette période-là que vous faites allusion ? C'est la période après laquelle Son Sen et sa famille ont été tués, tués, supposément, sur ordre de votre oncle, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Je n'ai plus de questions pour l'instant, je vous suis reconnaissant de m'avoir donné cinq minutes de plus. Le Président, merci. Le moment est venu de la nouvelle audience. Les débats reprendront lundi, le 30 avril 2012, à 9h du matin. Le Président, merci aux témoins, d'avoir essayé de répondre aux nombreuses questions qui vous ont été posées ces derniers jours. Vu l'ampleur des questions examinées, votre interrogatoire n'est pas encore terminée. Votre déposition devra donc se poursuivre encore une journée, c'est pourquoi nous vous citons à nouveau à comparaître pour une journée, lundi prochain. Votre avocat est également prié de vous seconder durant l'audience de lundi. Ce témoin pourra ainsi vous donner des indications concernant toutes questions susceptibles de vous amener à vous incriminer. Un genre de sécurité, veuillez conduire les accusés au centre de détention et les ramener dans le prétoire pour lundi à 9h. L'audience est levée. L'audience est levée.